C'est une femme qui est mère depuis peu de temps, qu'on rencontre dans les quelques semaines, mois avant qu'elle ne reprenne le travail et que la nouvelle vie commence avec cet enfant. Tout s'articule autour d'un jour J et on a des J plus un certain nombre et des J moins un certain nombre aussi et puis en fait il n'y a pas forcément de... les jours ne se suivent pas, ce qui dessine une forme de portrait, un kaléidoscope autour de ce personnage avec beaucoup de facettes différentes et j'avais envie que la personne qui élise rencontre ce personnage et l'interprète à sa manière. Moi ce qui m'intéressait c'était de rester au plus proche d'elle, d'être vraiment à la fois extérieure parce qu'en fait c'est pas une narration au jeu, c'est pas elle qui s'exprime, on est observateur, on la regarde mais on a accès vraiment comme si elle était en verre, on a l'impression de pouvoir avoir accès à ses pensées, à son ressenti du monde qui est assez singulier à ce moment-là. Je crois que c'est un texte de friction. Pour moi il y a une forme assez réaliste en fait de cette vie quotidienne, non spectaculaire, de domestique, quelque chose qui peut me faire penser à Jeanne Dillemann par exemple, un film de Chantal Ackermann, un endroit comme ça de l'utra quotidien en fait, très banal et en même temps, qui vient se frotter à la vision très singulière que ce personnage a du monde, où là on va se décoller vraiment du réalisme pour aller dans quelque chose de beaucoup plus onirique parfois ou de plus fou.